La diversité et l'inclusion est un sujet d'actualité. Deux termes qui se ressemblent, mais qui pourtant sont complètement différents. La diversité, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est toute la population québécoise, qui d'ailleurs est très diversifiée de par son histoire. C'est chacun avec ses différences et ses particularités. Son âge, son sexe, son genre, sa profession, son éducation, ce qu'on a vécu. Chacun, on est très différents les uns des autres. On ne peut pas changer ça. L'inclusion, par exemple, c'est un véritable choix. C'est faire le choix d'accepter les autres avec leurs particularités. C'est faire en sorte qu'on collabore tous ensemble dans un esprit sain, respectueux et équitable. Les bienfaits de la diversité et de l'inclusion ne sont plus approuvés. Que ce soit en société, un enrichissement culturel, une meilleure cohésion sociale, une meilleure justice, performance économique liée à plus de créativité et d'innovation, tout simplement le bonheur des gens, le bonheur d'être reconnu en tant qu'individu avec ses propres particularités. Ou que ce soit en entreprise, augmentation de la performance, créativité et innovation, bien évidemment. Que ce soit aussi pour fidéliser ses propres employés, mais également ses clients. Pourtant, malgré les bienfaits, on remarque que les femmes, qui sont la moitié de la population, ainsi que les minorités font face à des enjeux, à des inégalités. Des inégalités qui en plus se croisent en fonction des minorités marginalisées. Partance, le Centre d'emploi pour femmes de Drummondville a mené un projet avec le financement de Femmes et égalité des genres Canada. Ce projet, qui se nomme Oser contribuer à changer les mentalités, a donné lieu à un véritable réseau. Le réseau Oser les femmes. Oser les femmes réunit tous les acteurs et les actrices de la région, la MRC Drummond. Des entreprises, des écoles, des syndicats, des organismes et des femmes qui veulent changer les mentalités. Qui agissent pour l'épanouissement professionnel des femmes et de tous. Grâce à ce réseau, nous pouvons essayer de briser les stéréotypes de genre, notamment dans la représentation des métiers. Nous essayons de mettre en place des milieux de travail sains et inclusifs. Et d'accompagner les femmes vers des métiers d'avenir, des métiers qu'elles n'auraient pas pensés. Dans cette série d'émissions, nous allons vous présenter des personnes de la MRC Drummond qui se sont mises en action pour oser contribuer à changer les mentalités et pour oser les femmes. Dans cette première émission, nous avons reçu des femmes avec des parcours totalement différents. Des femmes qui, à un moment donné dans leur vie, ont fait face à des défis et qui sont allées chercher de l'aide, qui sont allées chercher des réponses auprès des centres d'emploi. Des centres d'emploi dans lesquels on accueille tout type de profil. Il n'y a pas un portrait robot de chercheuse d'emploi. Annie, tu es intervenante en intégration socioprofessionnelle chez Partance. Raconte-nous un peu ton rôle chez Partance et également ton rôle en tant que responsable du projet préparatoire à l'emploi. En fait, mon rôle, moi, c'est d'accompagner les femmes. Les accompagner vers la découverte d'elles-mêmes, de leur potentiel, de leur belle force, qui des fois sont oubliées, un petit peu quelque part dans le fond d'un sac à dos, et des accompagner vers le marché de l'emploi. Explique-nous un petit peu, il est pour qui ce projet-là, le préparatoire à l'emploi? À qui il est adressé? En fait, aux femmes, peu importe leur scolarité, leur expérience, pour toutes sortes de raisons, une femme, à un moment donné dans sa vie, peut avoir besoin de se déposer, de se poser des questions, de se redécouvrir pour avancer d'un nouveau pas, si on veut. Donc, c'est vraiment diversifier notre clientèle. OK. Puis qu'est-ce que vous faites pendant toutes ces semaines dans un projet de groupe comme ça? En fait, notre projet, c'est comme un grand entonnoir. OK. On commence par la connaissance de soi, apprendre à se connaître. Je suis qui? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est quoi mon futur projet? Puis ensuite, on va vraiment descendre vers découverte du marché du travail, puis jusqu'à vraiment les techniques de recherche d'emploi, CV, etc. D'accord. Fait qu'en fait, ces femmes-là, quand elles se présentent, vous les dirigez donc vers ce projet-là, suivant leur profil un peu, et après, elles sont tout le temps ensemble durant combien de semaines à peu près? En fait, c'est un programme de 14 semaines, où les femmes sont ensemble pendant 8 semaines, à temps plein, là, on dirait à peu près 23 heures semaine, en groupe, à faire des ateliers, des plateaux de travail, des visites d'entreprise. Donc, on va vraiment découvrir plein de choses ensemble. Puis, il y a une partie à la fin individuelle pour que chacune d'elles puisse aller vers son propre projet. D'accord. Donc, vous faites un suivi après encore sur plusieurs semaines avec elles, en face à face. Oui, c'est un 6 semaines supplémentaire pour vraiment accomplir, si on veut, le projet de la personne. Peux-tu nous donner un exemple d'un atelier, d'un plateau de travail que vous faites, par exemple? Bien, on a plusieurs partenaires pour nos plateaux de travail, que ce soit le comptoir alimentaire, Pivot Centre du Québec, on fait même la guignolée à chaque année. Donc, dépendamment du temps de l'année, des opportunités qu'on a, on va aller découvrir plein de choses différentes. Wow! Elles sont combien en groupe, à peu près? Bien, c'est maximum une dizaine de personnes. OK. Donc, pour assurer vraiment que tout le monde puisse bien s'exprimer, puis elle a une bonne place dans le groupe, là, c'est maximum. Habituellement, entre 6 et 10 personnes. D'accord. Mettons, tu voudrais t'adresser à une femme qui nous regarde, à plusieurs femmes qui nous regardent, qui, justement, vit des défis en ce moment, qui a besoin de se poser, de réfléchir à ce qu'elle veut, puis de changer peut-être de voie. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'elle doit faire? Quels conseils tu lui donnerais en tant que, justement, intervenante? Bien, c'est sûr que de se déposer, de prendre un peu de temps pour se poser les bonnes questions, puis souvent, d'être accompagné là-dedans, ça nous aide. Parce que des fois, tu sais, on a des gens qui ont de la difficulté à avoir un métier en emploi, par exemple, mais parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans la bonne chaise. Tu sais, c'est pour elles. Donc, d'essayer d'apprendre à se connaître mieux, c'est la base pour être bien dans quelque chose. Donc, d'accepter d'être aidé, puis d'être accompagné là-dedans, c'est beaucoup aidant, des fois. D'accord. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. Léonila, tu es originaire du Rwanda. Tu es arrivée au Québec il y a plus de 20 ans. Tu as emménagé à Montréal et l'année passée, tu as décidé de déménager à Drummondville et notamment de participer au projet préparatoire à l'emploi avec Partance, le Centre d'emploi pour femmes de Drummond. Raconte-nous un petit peu cette expérience, pourquoi tu as pris cette décision. Oui, Partance, c'est un bon point de départ pour moi et la plupart des femmes. Et nous, les femmes, on a besoin d'être rassurées pour continuer ce qu'on fait ou changer même de voie, pourquoi pas. Mais de mon cas, je ne voulais pas changer de voie, moi, je voulais juste continuer à me valoriser, continuer à travailler, gagner ma vie, avoir une bonne source de revenus parce que je n'avais pas, après le Covid, pas longtemps travaillé. Et quand je suis arrivée, il y a des entrevues, il y a des réunions, il y a des cours qu'on apprend, il y a la connaissance de soi-même qui m'a tellement aidée. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser mon rêve. Et je me suis sentie vraiment nouvelle et je voulais continuer et commencer de nouveau à Drummondville, parce que ça fait 22 ans que j'étais à Montréal, refaire les amis, recommencer le travail, avoir un petit peu de salaire. Et là, maintenant, je suis entrepreneur, j'ai un des panels à moi-même. Wow, un vrai redémarrage à zéro. Oui. Qu'est-ce que tu as apporté sur ces ateliers avec le projet préparatoire à l'emploi? En fait, quand on arrive après 20 ans et plus de travail, tu travailles tout le temps, tout le temps, puis tu arrêtes pour une raison qui ne venait pas de toi, mais qui t'es obligée d'arrêter, ça m'a permis aussi de reset mon ordinateur. Mon mindset a changé complètement parce que je ne voulais plus continuer à rester à la maison, je ne voulais plus juste et toujours avoir de l'aide de gauche à droite, mais partant, c'est comme ça m'a aidée à recommencer quelque chose de plus important qui m'aide à avancer, que ce soit pour moi et pour ma famille aussi. D'accord. Là, tu as été technicienne en éducation spécialisée avec le centre de scolaire des Chênes, et donc ton plan, c'était à la base d'ouvrir un dépanneur, ce qui est fait, de ce que je comprends. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être une femme racisée dans la région et justement d'être entrepreneur? Oui, je pensais à ça au début, mais à la fin, justement grâce à Partence, normalement, femme racisée ou femme quoi, c'est la même chose, mais les gens, ça dépend des gens qui traitent de différentes façons, mais c'est à toi de sortir ce que tu veux qu'on traite. Donc pour moi, personnellement, je sors avec mes idées, avec mes actions, et j'essaie d'avancer et de montrer aux gens qu'on est tous égales, puis on fait tout, tout, juste pour le bien de nous-mêmes, dans la société aussi. Mais honnêtement, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, mais c'est toujours les hauts et les bas, c'est dans toutes les sociétés. Mais au Québec, c'est différent, mais pour le moment, c'est pourquoi justement on avance. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui avancent aussi dans l'immigration, puis qui viennent plus à Drummondville, et c'est des femmes racisées. Et je les aide aussi, et on partage ensemble avec café, collation, causerie, que je fais dans 200 B et Riot, malgré qu'il y a un des panels, mais il y a le temps aussi de parler. Ce qu'on ne peut pas faire au travail quand tu travailles à l'heure. Donc, s'il y a des femmes qui ont besoin d'inspiration, on leur donne rendez-vous aux 200 Rue Hériot dans ton dépanneur. Ils sont les bienvenus. Merci, Léonila. Merci. Mélanie, tu es originaire de Rouen-Noranda, tu es arrivée à Drummondville en 2021, et tu as fait appel au service de Partance, le centre d'emploi pour femmes. Explique-nous un peu pourquoi tu as été chez Partance, et puis qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Oui, dans le fond, c'est que je suis maman à la maison, fait que ma dernière, elle a 4 ans. Je suis encore un an avec elle, par exemple, mais je voulais préparer vraiment mon retour au travail. OK. Ça fait que j'ai fait affaire avec Partance parce que c'est une de mes amies qui m'en avait parlé, qui a trouvé que le service là-bas, il était vraiment bien. Quand je suis arrivée là-bas, je ne connaissais pas ça. Puis le contact avec la conseillère, c'était vraiment un super contact. Ça fait que j'ai pris un arrangement avec eux autres de faire plusieurs rencontres pour m'enligner qu'est-ce que j'allais faire plus tard. OK. Est-ce que tu vivais des défis ou tu avais des enjeux qui fait que tu avais besoin justement de passer par le centre d'emploi, comme la famille ou les compétences? Il te manquait peut-être des formations. Qu'est-ce qui t'a amenée vraiment là-bas? Tu savais ce que tu voulais faire ou... Je savais un peu, moi, je savais un peu qu'est-ce que je voulais faire, mais j'avais besoin d'être ciblée, d'être plus précise dans mes choix. D'accord. Puis je sentais qu'un petit coup de pouce, ça faisait du bien. Puis travailler dans un hôpital, ça tannent à l'ongle, surtout travailler à cuisine, entretien, c'est pas le meilleur des travails pour moi. Je voulais travailler dans le côté plus humain. Je savais pas trop où m'enligner. Je savais un peu que je voulais être peut-être technicienne en éducation spécialisée, mais je savais pas par où commencer. Fait que je voulais quelqu'un qui m'aide dans le cheminement complet. Alors justement, dans cette aide et le coup de pouce, qu'est-ce qui t'a marquée justement chez Partance? Qu'est-ce qui a fait la différence? Le côté humain, vraiment. On était... on jasait comme des amis. Puis elle m'enlignait à tout ce que je disais. Elle reformulait pour que ça soit plus précis, pour que ça fasse plus de sens. Puis quand elle reformulait, on dirait que... Ah oui, je suis comme ça. Puis ben oui, c'est vraiment ça, la vie. Puis c'est ça que je vis. Puis c'est vraiment le côté humain qu'elle m'a apporté. C'était ça le plus important. Vu que c'est ça, dans ça, je veux m'enligner aussi dans mon métier plus tard. Ah oui, c'était aussi un modèle. Oui. OK. Puis là, justement, c'est quoi tes projets pour la suite? Ben là, je veux aller faire le cours. Mais là, avec la famille, on a quand même beaucoup d'enfants. Ça fait que ça va être... Donc cinq enfants à la maison. Ça fait que ça fait beaucoup d'ajustements. Mais je vais aller faire le cours, c'est sûr, sûr, quand ma plus jeune va être à l'école. OK. Puis je ne sais pas si je vais le faire à temps plein, temps partiel, mais je vais le faire. Ça fait que là, tu as au moins défini ton projet, c'est ça? Puis tu te dis quand ce sera le bon moment, tu as les outils pour te lancer et réussir ce projet-là de formation. Oui, puis je sais que si, mettons, j'ai besoin d'aide, de faire un CV ou pour une entrevue, je peux les rappeler. OK. Puis avoir le soutien quand même des conseillères là-bas. Parfait. Puis tu es impliquée aussi à la maison de la famille. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette implication-là? Beaucoup de bonheur, je dirais. En tant que maman à la maison, je ne fais pas beaucoup de social dans la journée. Ça fait que ça m'apporte ce côté-là. Puis je dirais que ce milieu-là communautaire, c'est enrichissant vraiment beaucoup. On arrive dans la maison de la famille, on se sent comme à la maison aussi. Oui. Puis j'emmène ma petite à la garderie, puis tout va bien. Ils sont là pour nous. Fait que c'est ça que je voulais donner un peu aussi aux autres mamans parce que ça m'ouvre une porte aussi vers qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Fait que là, je fais de l'animation d'atelier de parents. Fait que je les aide à cheminer dans leur capacité, dans leur confiance, dans tout ça, dans le fond. Fait que ça m'apporte beaucoup parce que j'ai le cartable gros comme ça, de matériel que je peux utiliser moi aussi à la maison parce que je suis une maman moi aussi. Oui. Fait que c'est vraiment une belle application. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Ça me fait plaisir. Isabelle Perron, tu es conseillère en emploi chez Partance. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi le profil des femmes qui viennent chez Partance et quels enjeux elles rencontrent dans leur parcours? Dans le fond, le profil des femmes qui viennent à Partance, c'est très, très large. C'est les femmes âgées de 18 ans et plus, à la base, qu'elles sont sans emploi. Donc, une femme sans emploi, elle peut être en chômage, elle peut être à l'aide sociale, elle peut être mère au foyer, elle peut être, ça peut faire un petit bout de temps qu'elle n'a pas travaillé pour peu importe la raison. Ça peut être aussi une femme qui travaille une quinzaine d'heures par semaine et puis que là, elle se dit, bon, bien là, c'est pas assez, c'est pas suffisant, j'ai besoin de plus, je ne sais pas par où prendre ça, la recherche d'emploi, j'ai besoin d'aide pour trouver autre chose, ou aller à l'école. Donc, ça ressemble à peu près à ça, le profil. Puis, par rapport aux enjeux, bon, évidemment, il y a toutes les questions de conciliation travail-famille que les femmes vivent, au niveau du transport parfois, des enjeux des fois d'expérience de travail. Des fois, peut-être qu'une personne voudrait s'en aller dans un domaine, elle n'a pas toutes les qualifications requises. Ça fait qu'on va voir avec elle, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner vers leur objectif. OK. Fait que si je comprends bien, il n'y a pas de profil type. Non. Il n'y a pas un type de femme qui vienne chez Partant. Ça peut être vraiment tout le monde. Oui. Du moment où il y a une volonté de vouloir un nouveau travail, changer d'orientation ou retourner sur le marché ou des choses comme ça. Oui. Et toi, tu travailles particulièrement au service d'aide à l'emploi. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi comme type d'accompagnement? En fait, c'est assez varié. Dans le fond, disons qu'on a une femme qui est sans emploi et puis qu'elle dit, bon, bien, moi, j'ai travaillé, mettons, 10 ans dans un secteur puis que là, tout à coup, bon, bien, je ne me retrouve pas d'emploi, mais ça ne me tente plus de temps de faire ça, mais j'ai plein de compétences, mais je ne sais pas par où passer. Je veux aller travailler. Et dans le fond, ce qu'on fait avec elle, c'est qu'on va faire un bilan de ses compétences. On va regarder avec elle, c'est quoi qu'elle connaît, c'est quoi sa scolarité. Puis, on va faire le tour de tout ça avec elle. On va faire peut-être un CV. On va peut-être aussi la préparer pour une entrevue. On va essayer de voir toutes les possibilités d'emploi auxquelles elle pourrait y avoir accès. Et puis, ça pourrait être aussi une personne qui souhaite faire un retour à l'école. Aussi, ça peut être une personne qui reçoit actuellement du chômage, peu importe le contexte qu'elle vit. Mais si ses questions sont, bien oui, j'aimerais ça avoir une job, mais peut-être qu'aller à l'école en premier, ça serait la meilleure option. Mais dans quoi? Puis par où je prends ça, l'école? Bien, on va faire avec elle un processus d'orientation, de la connaissance de soi. On va essayer de voir avec elle, sont où ses intérêts professionnels? C'est quoi sa personnalité? Puis faire un match avec ça pour qu'elle puisse trouver une formation qui lui convient, avec le temps aussi qu'elle veut accorder par rapport aux études. Puis, si je peux revenir juste deux secondes par rapport au profil, je n'ai pas parlé de profil scolaire parce que, dans le fond, peu importe la scolarité que tu as, tu peux avoir accès aux services de partance et c'est toujours gratuit. Donc, si tu as un secondaire 1, un secondaire 5 ou pas de scolarité ou une formation professionnelle, collégiale, universitaire, tous ces profils-là peuvent recevoir des services chez partance. Donc, c'est quoi la première étape, mettons, justement, pour tous ces profils-là qui voudraient se faire accompagner? Bien, évidemment, je dirais la première étape, c'est de nous téléphoner. Puis chez partance, il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone. OK. Ça fait que si on a un doute, « Ah, peux-tu aller? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. » Bien, on appelle, puis il y a quelqu'un qui va vous poser quelques questions, puis sûrement déterminer un rendez-vous avec vous. Puis vraiment, la première étape, oui, c'est l'appel. Puis quand on a le premier rendez-vous avec la personne, bien, on fait le tour au complet de sa situation. On n'est pas comme juste dans une petite voie. On fait le tour de la situation, sa vie personnelle, professionnelle, puis où qu'on s'en va, puis on s'entend sur un plan par rapport à un objectif avec elle. D'accord, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. Bien, merci. Si. Marie-Ève, tu as une formation en kinésiologie. Tu es arrivée à Drummondville. Et là, avec le peu d'opportunités qu'il y avait dans ce domaine-là, tu t'es dit que tu allais changer de carrière. Tu savais déjà que le bureau, c'était fini, que tu voulais travailler dehors manuel. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire appel au service de partance et changer d'orientation? Bien, en arrivant à Drummondville, j'avais fait l'achat d'une maison. J'ai reconstruit le patio en arrière au complet. Puis dans mes moments de pause, bien, j'allais voir sur Facebook les opportunités d'emploi. Puis je suis tombée sur une publicité de Charlie, justement, qui parlait de son métier de charpentière. Puis c'était partance, en fait, qui avait fait la vidéo. Puis ça m'a amenée à appeler le centre puis voir qu'est-ce qu'il en était, là. De m'informer sur le métier, puis sur la place des femmes, puis voir si ça me collait, en fait. Tu avais des inquiétudes sur, est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui étaient dans ce métier-là, si tu avais ta place et puis peut-être comment faire aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait des femmes dans certains corps de métier, comme la peinture, je sais, comme peintre, tireur de joint, il y a plus de femmes. Mais en tant que charpentière, menuisière, c'est sûr que là, le fait d'avoir vu Charlie, ça me sonnait une cloche que oui, il y a de la place pour les femmes. Donc je voulais aller valider avec partance. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler directement avec Charlie Normandin, qui a servi de mentor? Oui, on s'est parlé au téléphone, on m'a parlé de son parcours, sa formation, comment ça s'était passé, ses employeurs, comment ça se passe actuellement, puis ça l'a aidé, c'est sûr. C'était juste du bien, juste du bon, juste du positif. Tout ça a confirmé ton choix. Oui, oui, c'est ça. Mais à chaque pas que je faisais, c'était toujours une confirmation de plus. Je m'en allais tout le temps dans le bon sens. OK. Fait qu'après, ce qui a suivi, ça a été ton inscription au centre de formation professionnelle, donc dans un DEP de charpenterie-menuiserie. Est-ce que cette expérience a été bonne? Toi, en tant que femme, dans une cohorte qui est occupée beaucoup par des hommes? Oui, j'ai adoré ça. C'est sûr que le fait que je sois une femme, le fait aussi que je fais un retour aux études, ça me faisait un double à côté de la majorité de la classe. OK. Mais je suis chanceuse que je suis tombée dans une cohorte qui n'était pas trop jeune. OK. Mais je n'ai pas vu tant de différence. J'ai le cœur jeune, puis on s'entendait bien tout le monde. Je n'ai pas rien vécu de désagréable. Je ne peux pas noter une situation ou pas du tout. Ça a vraiment bien été. Les profs sont vraiment super. Ils ont à cœur la réussite de leurs élèves, puis c'est génial. Puis aujourd'hui, tu es charpentière menuisière dans une entreprise. Est-ce que ça se passe bien, l'intégration avec ton équipe, le quotidien? Est-ce que tu es contente? Oui, je suis bien tombée. Je suis tombée dans une équipe parfaite. À date, j'ai travaillé juste avec une petite équipe, mais ils sont plusieurs équipes. Puis là, j'ai appris justement demain que je change de chantier. Donc, je vais vivre une nouvelle réalité avec d'autres collègues de travail. Mais à date, ça va super bien. Puis là, j'ai appris que tu étais lauréate pour Chapeau les filles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce concours? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une bourse qui souligne l'implication des femmes dans des métiers non traditionnels. Puis il y a plusieurs volets. Donc, il n'y a pas seulement les charpentières menuisières qui peuvent appliquer. Ça peut être n'importe quel métier non conventionnel pour les femmes. Puis en fonction du volet que tu choisis, parce qu'il y a plusieurs volets, je pense qu'il y en a une trentaine, on nous demande à justifier nos intérêts, nos valeurs. Puis c'est une demande de bourse. Donc, c'est de souligner nos efforts, notre persévérance, nos motivations. Puis là, j'ai remporté un des prix. Est-ce que c'est une fierté justement, à mettre de la reconnaissance? Exact. Je pensais que c'était petit. Au départ, je ne m'attendais pas à ça. Mais là, depuis que j'ai appris que j'étais lauréate, je vois que c'est gros. C'est un gros événement. C'est sur deux jours. L'hôtel. Écoute, c'est gros. En tout cas, félicitations pour ce beau, ce bel accomplissement. Puis on te souhaite justement de remporter une des bourses à Chapeau les filles. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous durant cette émission. J'espère que vous avez été inspirés par ces beaux parcours de femmes. Si vous aussi, vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide, vous pouvez vous tourner vers tous les organismes de la MRC Drummond qui sont à l'écoute. Alors, n'hésitez pas et vous aussi, osez contribuer à changer les mentalités. Sous-titrage Société Radio-Canada